Bonsoir, c'est encore une grande, grande soirée de sport qu'on vous convie ce soir sur Canal. On va commencer par du football ici au Parc Lescure avec Bordeaux-Nantes. Et puis on ira faire quelques allers-retours également à Lyon. Rejoindre Grégoire Margoton pour Lyon-Strasbourg qui est l'autre affiche de la journée puisque ce sont deux matchs en retard de la quatrième journée. Et on ira à 22h à Berlin pour le meeting d'athlétisme de Berlin. C'est une belle soirée. Philippe, on va commencer par Bordeaux-Nantes. C'est un match, les deux équipes ont besoin de se rassurer, ont besoin des trois points ce soir. Oui, je crois que Nantes, Jean-Claude Chaudot a bien expliqué que les deux derniers matchs nuls n'avaient pas été tout à fait de son goût. Et on va demander surtout à Gaëtan Vars, c'est le plus simple, gardien suspendu malheureusement aujourd'hui. Et de nous dire simplement, Bordeaux, besoin de trois points, oui. Urgence ou déjà ou pas ? Urgence pour reprendre un peu de points parce qu'on est vraiment très mal. On est quand même assez bas, c'est pas la position souhaitée par le club et par notre public. On a énormément déçu la dernière prestation contre Monaco. Donc c'est urgent pour nous de prendre trois points ce soir. Voilà, on a vu le Premier ministre et maire de Bordeaux surtout saluer les joueurs. Ça fait deux matchs de suite qu'il vient. Vous êtes vraiment soutenu, alors ça y est, au Girondeau. Oui, j'espère qu'il y aura autre chose qu'à la dernière fois. Oui, voilà, c'est sûrement pour ça qu'il est revenu la dernière fois. C'était bien sûr le 4-2 victorieux de Monaco ici. Je pense que Jean-Paul, on peut passer directement à la composition des équipes car le début du match est imminent avec Bordeaux. Et donc ce gardien qui remplace Gaëtan Vard, Franck Fontan. Une bonne Gaëtan Vard aura largement l'occasion évidemment de parler de lui. Il côtoie tous les jours l'entraînement. Dogon est le libéraux habituel de cette équipe. Varezzanovic, je promets que j'y arriverai avant la fin, remplace Crossy depuis le match de Monaco. Crossy s'est blessé, prunier est de retour. Il s'était blessé contre Monaco, il s'est rétabli très vite de son entorse à la cheville. Lissa Rassou est un des boulonnables, l'arrière-gauche est capitaine de cette équipe. Luka choisit pour son expérience par rapport à De Blazis par exemple, dans l'axe du milieu de terrain. Du tuel côté droit, Zidane s'il essaie concluant. Il a l'air, apparemment il a été concluant. Au dernier moment, Zidane blessé à Guignon devrait pouvoir jouer. Vitschke, Vitschre, comme on veut avec la prononciation. Le Néerlandais, de retour en sélection, on en reparlera. Et surtout, de retour dans l'équipe des Girondins, c'est déjà important. Et puis Bancarel Dugarry, Gaëtan, quand on voit le banc de touche des Girondins, on a l'impression qu'on a fait, Slavo Muslin a fait vraiment avec ce qui restait pour faire cette équipe. Oui, c'est vrai qu'il a fait avec ce qui restait, d'autant plus qu'Istiole et Toye ont été contraints de rester avec l'équipe de France militaire pour le championnat du monde. Donc c'est un peu dommage dans la mesure où Casagrande, lui, par contre... Voilà, Casagrande qui a obtenu une sorte d'une dérogation pour rester avec le football club de Nantes. Ça n'a pas été le cas des deux jeunes Bordelais, Toye et Istiole, qui sont partis au championnat du monde militaire à Rome. Alors De Croix et le Libéro devant Casagrande, qui est donc bien là. Le disait Aiguillot, deux stoppers. Pourquoi ? Parce qu'on parle toujours des blessés dans l'attaque nantaise, ou des absents de l'attaque nantaise. Mais remarquez que dans l'effectif nantais, il n'y a plus que trois défenseurs valides. C'est-à-dire De Croix, le disait Aiguillot. Du coup, milieu de terrain renforcé avec Coet, avec Carotti, avec Ferry et avec David Garcion, qui est remplaçant de Pignol. Car Pignol, malgré un essai tout à l'heure, enfin ce matin, un essai non concluant, ne peut pas s'aligner ce soir. Donc pas d'arrière-gauche. Dispositif tactique un peu différent. Garcion, milieu-gauche. Et offensivement, Makelele et Endoram. Car en fait, on a appris tout à l'heure que vraisemblablement, Reynald Pedros serait aligné carrément en pointe. Oui, ce n'est pas Endoram. Et Pedros devrait être aligné en pointe. Et Endoram retrouver une place au milieu de terrain pour équilibrer quelque peu l'équipe nantaise. Le voilà, le jeune Franck Fontan, 22 ans, qui vous a remplacé Gaétan lors du match contre Guignon. Comme il dit, je n'ai pas eu le temps vraiment de gamberger parce que je suis rentré tout de suite dans le match. Je n'ai pas la pression, dit-il encore. On va juger tout de suite sur ses premières prises de balles. Alors Gaétan, on voit quelques poignées de main entre Bordelais et Nantais. On a coutume de dire que c'est deux clubs, et deux villes peut-être aussi, qui s'aiment moyennement. Oui, ça c'est une réputation médiatique. Et entre joueurs, je peux vous garantir qu'il n'y a pas du tout d'animosité, bien au contraire. On voit d'ailleurs Lisa qui rigole avec Pedros. Donc sincèrement, sur le terrain, je crois qu'on oubliera l'amitié et qu'on restera. Regardez Zizou, tout va bien. Voilà. Jean-Claude Zizou disait l'an passé, c'est un vrai derby parce qu'il y a une opposition à tous les niveaux. On s'estime et puis on se déteste en même temps. Il y a souvent beaucoup d'agression, mais dans le bon sens, d'agressivité, dans le bon sens du terme en tout cas. Avec Christophe Dugarry, il était un petit peu plus loin que Gaétan, en disant qu'il n'y avait quand même, qu'il ne fallait pas se cacher la face, qu'il y avait une petite animosité entre les deux clubs. On ne s'est jamais vraiment aimé entre Nantais et Bordelais. C'est l'Atlantique qui est en jeu un peu. Ah, c'est l'Atlantique qui est en jeu, d'accord. Pédrose qui discute avec Berlade, peut-être parce que Berlade est en fait le seul attaquant valide de l'effectif Nantais. Il ne donne peut-être, on ne pense pas que Pédrose lui demande des conseils, mais enfin, il y a peut-être une discussion de nouvel attaquant avec ancien attaquant. Berlade est sur le banc de touche bien évidemment aujourd'hui. et il ne faut pas oublier de préciser que Wedek est blessé. Kozeczki ne peut jouer parce qu'il est avec la sélection polonaise, qui va jouer contre la Roumanie un match capital, mais surtout parce que de toute façon, comme ce Bordeau-Nant aurait dû se disputer le 9 août, il n'aurait pas pu le jouer, il n'était pas qualifié. Vous parlez des absences côté Nantais, on a regardé l'équipe tout à l'heure de Bordeaux, il y a eu une absence également, c'est celle de Didier Tholot qui s'est blessé hier matin en finant à l'entraînement, qui a eu un accident de voiture. Gaëtan Huard, vous l'avez vu tout à l'heure, vous étiez à l'hôpital, comment ça va ? Je l'ai vu à 19h, juste avant de venir au stade, puisqu'il est juste derrière. Il tape sur la télé parce que je crois que le décodeur ne marche pas bien. Je lui souhaiterais que ça marche. On est tous avec lui, je crois qu'hier on a été très émus, parce qu'au début on chambrait un peu le voyant pas arriver pour payer les amendes, mais quand on a appris un peu ce qui s'était passé, on a vraiment changé de physionomie. Tu as expliqué comment ça marche, une caisse ? La caisse se constitue, tu ne vas pas dire les prix, mais à la fin ça sert à quoi une caisse d'amende ? Ça sert de faire un bon repas en fin de saison et de partager de bons moments en dehors de notre métier. Le virage Chud. Les supporters nantais sont venus également, ils sont environ 200. Et Jean-Claude Suodo, qui connaît comme Slavo Moustine quelques problèmes avec son équipe, donc l'absence de Pignol remplacée par Garcion, mais les absences également parce qu'on peut les répéter, de Ouédek, les absences de Gourvenek. Et il n'a pas encore trouvé, dit-il, vraiment son équipe. Et Gourvenek, bon, il avait trouvé. Là, l'arbitre, c'est M. Vessière, assisté de M. Benchaban et de M. Valin. Et les absents, il y en a beaucoup aussi, côté bordelais bien évidemment, avec la blessure, enfin le... Il a été opéré d'ailleurs, Didier Tolo. Il a été opéré hier, en après-midi, oui. Surtout pour faire un nettoyage, je crois. Il arrive très grave, il a 7 points, et il faut qu'il attende le temps qu'il soit patient. Oui, je sais rien. Eh bien, les superstitions vont jusqu'aux arbitres. En l'occurrence, M. Vessière. OK. Alors, Gaëtan, vous, vous avez débuté à 18 ans, en D1 avec Lens, un match contre Bastia. À quoi il pense, Franck Fontan, honnêtement ? Là, je pense que là, à ce moment précis, il n'y a plus du tout de pression du tout. Il est dans le match, il va effectuer son match. de son match, et l'important pour lui, je lui ai dit, c'est surtout de ne pas être spectateur, mais acteur, c'est-à-dire de parler, même pour dire rien, comme je lui dis, mais parle, parle, reste dans le match, parce que c'est difficile de rester concentré 90 minutes. C'est ce que vous lui avez dit dès Guignon, parce qu'il disait que, justement, il avait essayé de parler beaucoup, il avait, même de son propre goût, dit un peu n'importe quoi, mais pour se faire du bien, en quelque sorte. Oui, c'est pour se faire du bien personnellement. Je crois qu'en plus, ça aide, parce que c'est vrai que de parler aux défenseurs, ça leur montre aussi que vous êtes là, et ça les joue aussi. Eh bien, on y est, Eric, mais on est là-dedans. Allez, on va y aller avec le coup d'envoi donné par les Nantais, par Reynald Pedro, c'est par Jafen Doraama. Les Nantais, on vous l'a dit, qui eux aussi ont besoin de se rassurer après un match nul à domicile contre Saint-Etienne, après un match nul à Lille, également 0-0, que vous avez peut-être suivi sur Canal la semaine passée. Et premier ballon, et première faute de Richard Witschge, qui fait un excellent début de saison, le Néerlandais, qui vient d'ailleurs d'être appelé en sélection nationale par Gussilink. Oui, oui, c'est une vraie nouvelle, car il n'avait plus été appelé depuis le 25 mars 92, c'est-à-dire trois saisons complètes, que Witschge est négligé par les différents sélectionneurs néerlandais qui se sont succédés, et par exemple, il n'a pas joué la Coupe du Monde, au contraire de son frère, Rob, qui est toujours à Fegenord. Les Nantais, toujours avec, il n'y a pas grand monde dans la surface de réparation, Carotti, qui est passé, qui est dans la surface, qui peut donner en retrait, et ce sont les Bordelais qui vont pouvoir se dégager. Avec Zinedine Zidane, ça a l'air d'aller pour Christophe Dugarry. Lissarasou est monté également côté gauche, Dugarry s'appuie sur lui, Lissarasou en 1 contre 1 face à Benoît Kouet, qui réussit à centrer le ballon, qui revient sur Christophe Dugarry, le prochain peut-être de Dugarry qui essaye de passer, c'est terminé, voilà en tout cas, on ne va pas dire la première occasion, mais la première bonne action du match. Oui, et la première mise en rythme, en quelque sorte, de cette partie qui part justement très vite. Zidane, derrière, pour Dutuel, attaqué par Ndoram, Dutuel qui conserve le ballon, il peut le donner pour Varézanovic, le Bosniak, qu'on connaît assez mal d'ailleurs, finalement. Oui, c'est une histoire assez complexe, en fait, qui a été en vrai bien si je me trompe, mais il est arrivé dans la région il y a environ 4-5 mois, à peu près, avec en fait logé chez un impresario qui avait récupéré 3 ou 4 joueurs bosniaques. Ah, on va raconter l'histoire après, car... Coup d'envoi, tout l'envoi du match Lyon-Strasbourg, on va rejoindre Grégoire Margoton, c'est lui qui se trouve à Gerland ce soir. Oui. De plus que l'OL en a encaissé 5 de moins, donc ça veut tout dire. Strasbourg est en pleine forme, Lyon est au bord de la crise et c'est vrai qu'ici, tout le monde espère une victoire. Regardez, Florian Laville, a priori, il n'y a rien à noter sur cette image et pourtant, il ne s'est pas rasé. Le défenseur lyonnais et son collègue, Florian Maurice, ne s'est pas rasé non plus. Lui, le buteur, c'est un petit pari qu'ils ont fait tous les deux. Ils ne se raseront pas, se raseront pas tant que Lyon n'aura pas gagné. C'est vous dire que les 15 000 personnes espèrent que les deux joueurs lyonnais vont se raser. À vous, au parc l'escure. Et on retourne évidemment à Gerland dès qu'il se passe quoi que ce soit direction Lyon pour Lyon-Strasbourg. Retour en attendant l'escure 0-0. Il ne s'est absolument rien passé. Non, mais on ne se rase pas du tout car ça joue quand même assez vite. C'est une entre-en-matière qui a été un peu meilleur quand même de côté de Bordeaux que contre Mélaco. On a un peu le dos au mur donc il faut absolument emballer le match et le prendre à notre compte et il est important qu'on gagne les duels. C'est la chose essentielle. Qu'est-ce qui s'était passé ? Il y a eu diverses explications parce que 4 vues en une mi-temps. Déjà Gaëtan, vous n'en aviez jamais pris autant à domicile dans un match. Et puis bon, il y avait une apparence quand même assez épouvantable côté Bordelais pendant une heure. Ce qui s'est passé, c'est assez délicat. Je crois que c'est l'accumulation de matchs et je crois que Monaco, c'est un match qui aurait été bien de le prendre mais un peu plus tard c'est un match important et il fallait absolument qu'on impose notre jeu et ça n'a pas été évident vu physiquement le manque de jus qu'on avait. C'est les premières conséquences de la coupe intertoto même si elle n'est pas montrée du doigt mais c'est vrai qu'à Bordeaux l'objectif numéro 1 en début de saison contrairement à Strasbourg par exemple, l'objectif numéro 1 était très clairement cette coupe intertoto pour arriver à la coupe d'Europe et que la bonne Christine explique inconsciemment les joueurs sont peut-être un peu relâchés sur certains matchs de championnat. Autre conséquence de la coupe intertoto ce sont les organismes qui sont fatigués et Slavo Muslin craint une entorse à la cheville pour Varizanovic tout comme Laurent Crocy il va essayer de faire sa rentrée mais Yannick Fischer est parti se chauffer parce que Slavo Muslin n'est pas du tout optimiste. Intervention de Christophe Joss qui se trouve sur le bord du terrain ce soir le voilà Varizanovic donc qui va essayer de rentrer ce serait vraiment une mauvaise nouvelle pour Bordeaux parce que William Prunier souffre également d'une entorse de la cheville alors Crocy il peut jouer Crocy également il ne joue pas Prunier peut jouer mais ça devient limite limite tout ça quand même ça fait beaucoup et attention surtout aux blessures il y aura un coup franc pour Nantes aux blessures dans le cours des matchs car rappelez-vous contre Monaco Monaco a été mené à 1-0 au moment où Prunier et Crocy se sont blessés tous les deux à la cheville Crocy n'est pas sorti Prunier est sorti pour se faire soigner à un moment et dans cet espace où Bordeaux jouait à 10 mais en fait réellement à 9,5 car Crocy n'était pas valide Bordeaux a pris un deuxième but qui s'est révélé décisif par la suite donc méfiance tant que Varizanovic n'a pas retrouvé son meilleur niveau longue balle pour Kowe qui a glissé on l'a beaucoup pas rosé le terrain avant la rencontre et Kowe a trouvé une place de milieu droit aujourd'hui et non gauche comme depuis le début de la saison pour rééquilibrer l'équipe et on essaye de jouer à une touche de balle du côté bordelais avec Christophe Dugarry qui regarde dans la surface de réparation qui pistait l'appel de balle d'Anthony Bancarel ça revient sur Witschge pour Zidane en appui avec Christophe Dugarry et la touche sera pour les Girondins voilà le banc bordelais avec c'est très jeune il y a 5 joueurs je crois qui ont signé leur premier contrat professionnel cette année qui sortent du centre de formation et il manque Toys et Fischer vous en avez parlé tout à l'heure et Estillol pardon on pourrait croire je jure une coupe presque militaire il va sortir Varesanovic il n'est pas bien sur ses appuis il n'arrive pas bien à se servir attention à cette occasion pour Zidane qui essaye de devancer la sortie de Casagrande bien anticipé de la part du gardien d'antenne oui et peut-être la légère blessure de Zindin Zidane qui lui a parfait manqué l'occasion c'est pas le beau mais il aurait peut-être eu un peu plus de rapidité pour aller pousser ce ballon en tout cas il y a beaucoup de volonté beaucoup de hargne du côté bordelais une sorte d'esprit de révolte on l'essaye de bien faire et on y arrive pour l'instant Doraama ballon perdu de nouveau récupéré par Vitschke pour Lissarassou et on repart avec Dogon maintenant et Prunier et on constate que Nantes abandonne beaucoup le ballon au bordelais pour le moment du duel c'était pour Dugarry finalement ce sont les Nantes qui vont pouvoir repartir avec le capitaine Doraama et là c'est là qu'on voit que Vitschke est beaucoup plus présent que l'en passé c'est lui qui est allé chercher ce ballon dans les pieds de Doraama Dugarry face à Laurent Guillaume il y a Ferry en second rideau et finalement Dugarry préfère repartir avec les bases arrières et Varezzanovic qui peut toucher cette balle mais enfin il boitille là deux gonds pour Lissarassou Lissarassou repique dans l'axe avec Zinedine Zidane qui écarte jusqu'à Varezzanovic il ne croit sûrement pas en faire grand chose de plus ah oui dès qu'il n'a pas le ballon Varezzanovic on le voit boitiller et il se bat il se bat quand même pour aller chercher cette balle et essayer un grand pont ça ne passe pas Casagrand il ne pourra pas aller plus loin Varezzanovic c'est très clair sacrée histoire que ce joueur qui a été qui était dans un stage en Italie enfin un tournoi en Italie avec l'équipe nationale de Bosnie qui n'est pas vraiment alors qu'on revoit tout à l'heure l'occasion et sur cette déviation de Dugarry là Zidane est un tout petit peu court s'il peut glisser reprendre le demi-vollet de ballon ça peut être le but le temps de Casagrand est en train déjà d'anticiper sur un raté de Zidane les Bordelais avec Lissarassou complètement décalé longue balle de Lissarassou qui sortira et Casagrand va pouvoir dégager donc Varizanovitch était en cette sélection bosniaque avec 3-4 des joueurs ils sont partis chez un impresario d'ailleurs qui habite dans la région de Bordeaux du coup il était installé là il y a déjà quelques mois il s'entraînait un petit peu avec la CN2 de Bordeaux et il a fini par par convaincre suffisamment pour signer un contrat ici et malheureusement en temps de la chouille comme Crocy comme Prunier même si Prunier est sur le terrain toujours il y en a un qui n'a toujours pas touché le ballon je crois c'est Franck Fontan peut-être sur cette attaque de Garcion qui a levé les yeux qui joue en relais avec Pedros et c'est fini Vitschke reculier très très bas qui peut donner pour Fontan voilà dégagement de Fontan très applaudi le public sait qu'il a besoin de soutien qu'il a besoin d'être aidé Daniel Dutuel peut pousser cette balle c'est bon c'est bon c'est bon pas facile il s'annonce pas facile le match pour Reynald Pedros récupère Yannick c'est pas évident c'est pas évident de l'entrée comme ça et très très jeune c'est David Marot tout à l'heure on l'a vu sur le banc qui est allé voir Franck Fontan pour lui souhaiter bonne chance et Wusseline qui encourage pour l'instant Fischer à courir un peu pour se chauffer tout simplement bon l'échauffement est pas si loin là il rentre très tôt dans le match donc il s'est échauffé avec les autres il n'y a pas de soucis quand même Prunier pour Christophe Dugarry qu'on recherche énormément intervention de Guyot et toujours 0 à 0 Dugarry pour Lucas Lissarassou essaye d'échapper à Claude Makelele Lissarassou pour Anthony Bancarrel et on repart dans l'axe avec William Prunier derrière pour Fischer Zidane à côté Prochette Zidane qui ne passe pas c'est Jean-Michel Ferry qui vient lui chercher cette balle dans les pieds et touche pour les Nantes cette fois voilà David Garçon qui a pris la place de Pignol il y a une petite anecdote d'ailleurs oui oui c'est amusant parce qu'avant le match oh quoi 50 minutes avant le match on est allé voir Christophe Pignol donc il nous a dit qu'il ne jouerait pas et on lui dit il va jouer avec votre numéro Garçon et alors là il s'est levé d'un bond disant bon sang mon maillot je l'ai oublié dans le car dans mon sac et il s'est précipité dans le car pour aller chercher son maillot et le donner à Garçon suite et fin de l'épisode Varesanovic donc confirmation de l'entor ce sont les ligaments externes de la cheville qui sont touchés a priori donc ça veut dire indisponibilité bon les mauvaises nouvelles continuent pour Bordeaux elle va bien venir cette fille de rêve avec le match de l'équipe de France la semaine prochaine pour pas mal de clubs et notamment tous ceux concernés ce soir qui n'ont pas beaucoup joué en fait dans le tout début de saison enfin je parle pas de Bordeaux et Strasbourg quand même mais avec l'Inter-Toto ils ont été assez occupés et surtout Nantes et Lyon mais qui en ce moment rattrapent le terrain perdu de ce côté là Carotti poursuivi par Dutuel qui tente de tacler Carotti ce sera un corner vous entendez plus vite plus vite Dorame dans la surface pris par Prunier et Laurent Guillaume qui monte également pour tenter de placer sa tête et Fontan qui parle voilà au deuxième Coteau dégagé par Fischer ce n'est pas terminé pour les Nantais avec ce Kowei qui remet cette balle hors jeu de toute façon mais belle prise de balle et belle intervention de Franck Fontan et applaudissement de Gaëtan Huard première intervention même si hors jeu enfin hors jeu sifflet en tout cas ça fait du bien c'est bien pour lui c'est très bien qu'il puisse intervenir comme ça et se soulager lui et son équipe Zidane qui est passé entre Pedro Sendoram Daniel Dutuel avec Lissara Sou Bordeaux qui continue d'avoir la maîtrise du ballon depuis le début du match même si les actions de Bordelaine ne sont pas encore tranchantes saignantes ça va peut-être venir avec Dutuel gêné par Kowei et Zidane largement au-dessus des buts de Casagrande et on va profiter de ce petit arrêt de jeu pour vous rappeler encore une fois que vous pouvez poser vos questions et gagner une surprise Canal Plus en tapant le 36-15 code C+, et vous pouvez également donner une note à cette rencontre voilà le 36-15 C+, dégagement de Casagrande long dégagement recherche la tête d'Undoram c'est celle de Prunier faute de Dugarry sur Jean-Michel Ferry et plutôt l'inverse oui plutôt l'inverse M. Vessier considère que Ferry attaque excessivement le ballon au-dessus de Dugarry c'est vrai qu'il l'empêche avec son bras gauche il l'empêchait quelque peu de sauter Richard Witschge comme souvent pour tirer les plus francs petite balle en cloche pour la tête de Christophe Dugarry ça revient sur Andoram en appui avec Pedros et il y a Claude McHelélé qui est parti vous le voyez en bas de l'écran Pedros qui n'est pas attaqué qui peut remonter cette balle avant de la donner pour Benoît Coet Célie Sarasso qui vient se jeter va-t-elle sortir oui et ce sera une douche et au désavantage de Benoît Coet cela va être confirmé par ce double contre en quelque sorte les chiffres en tout cas ne parlent pas en faveur des Nantais puisque lors des onze dernières confrontations à Bordeaux et bien Bordeaux l'a emporté dix fois faisant un match nul c'était l'an passé un but partout et la dernière victoire de Nantes ici à l'escure ça remonte quand même à août 82 quand Nantes l'avait emporté deux buts à un Zidane pour que tout va bien pour l'instant Vichga Issa Rassou Edogon Zidane Vichga on cherche des solutions Vichga qui gêne avec Issa Rassou Makelele qui vient attaquer le jeune défenseur bordelais et faute Dendora Elissa Rassou reste extrêmement solide dans tous les contacts et on pourra remarquer que pour l'instant l'attaque nantaise est quasi inexistante c'est à dire que Bordeaux c'est pas beaucoup plus l'attaquant que Ndora en positionnement on part de très loin quand on va essayer de bâtir des comptes mais en partant de très loin et sans véritable base offensive sans point d'entrage dans l'attaque c'est qu'il y a le disait qu'il peut donner pour Garcion Doram Monsieur Vessier juge qu'il n'y a pas faute Vichga pour Christophe Dugarry centre de Dugarry ce sera un corner pour les Girondins de Bordeaux Bugarry pour si le changement de coéquipier attaquant ne change pas grand grand chose il se considère aussi complémentaire de Bancarel que de Tolo on a vu Jean-Luc Dogon monter attention à cette tête arrêté par Casagrande il me semble bien je ne sais pas si c'est Dogon ou Dugarry je crois que c'est Dugarry de l'arrière avec le dos carrément avec le dos il me semble bien d'ailleurs que Dogon avait dans ce même match l'année dernière marqué de la tête sur un corner donc il y a tant ça n'avait pas empêché Nantes d'obtenir le nul en seconde période c'est Wedek qui avait marqué pour Nantes Fontan long dégagement directement toujours pas faute ce sera une touche et monsieur Vessières qui se tourne vers Dorham qui contestait sa décision et c'est Pedros qui vient calmer Dorham c'est un peu le monde à l'envers on a connu Pedros parfois énervé vis-à-vis des arbitres Dorham c'est beaucoup plus rare ça démontre peut-être un petit peu de fébrilité aussi côté Nantes je sais pas après les les deux prestations moyennes on va pas dire mauvaise prestation parce qu'encore une fois les Nantes le rappel c'est pas la même équipe que l'an passé oui et puis il faut jamais oublier une chose je crois c'est que la saison dernière de Nantes était tout à fait exceptionnelle et banaliser l'exceptionnel sera tout de même une erreur on peut pas s'attendre à un même parcours cette année et cela dit attention même si l'équipe avait été la même ça aurait été difficile de faire aussi bien que l'an passé et sinon de bien l'emporter ce soir à Bordeaux les Nantes ne sont qu'à 3 points du Paris Saint-Germain donc c'est quand même ça reste un beau parcours pour l'instant Pedro ce qui remet instantanément hors jeu de Carotti ça va être un match exigeant pour Carotti et Kohen notamment qui sont deux joueurs qui peuvent profiter énormément de leur position arrière enfin en partant d'un peu derrière au milieu de terrain qui peuvent venir créer un peu de danger sur leur côté respectif mais évidemment ça va être très très exigeant pour eux on va tout de suite aller à Lyon parce qu'il doit se passer des choses si Grégoire Margoton nous appelle c'est qu'il se passe des choses là-bas direction Gerland ah oui il se passe il se passe quelque chose il se passe quelque chose c'est clair on va suivre cette occasion peut-être Lyonnaise je vous ai rappelé tout à l'heure que Franck Sosé n'était pas là pour Strasbourg ainsi côté Lyonnais que le libéraux Yacek Banck le Polonais écouffant rapidement joué on laisse jouer Florian Maurice qui va tenter sa chance qui frappe et qui ouvre le score pour l'Olympique Lyonnais but de Florian Maurice c'est son quatrième but de la saison à l'attaque en Lyonnais et regardez son numéro dans le dos le numéro 9 c'est la deuxième fois seulement dans sa carrière qu'il porte ce numéro il l'avait porté mardi contre Metz il a marqué sur Coufran et il le porte ce soir pour la deuxième fois après Bernard Lacombe et tant d'autres numéro 9 à l'Olympique Lyonnais on passe ballon rapidement joué Gava qui profite d'une collision malencontreuse entre Leboeuf et puis Jetou et derrière Maurice qui enroule parfaitement sa frappe juste devant Wenzel le rebond et la petite chance du poteau Lyon qui mène donc 1-0 après 13 minutes de jeu en première période à vous Bordeaux et ici on n'a toujours pas marqué toujours 0-0 hop lointaine de Dodon directement sur Casagrande et un petit peu plus de 20 minutes de jeu ici au parc Lescure il y a des temps vous aviez dit à propos de Fontan que c'était un match idéal pour lui parce qu'il serait sollicité il ne l'est pas du tout j'aime pas trop ces situations-là en tant que gardien donc lui non plus je pense ce qu'il a eu à faire même si il a rejeté tout à l'heure c'est bien mais c'est vrai qu'on aimerait qu'il n'ait pas de travail et j'aimerais pour lui qu'il en ait un peu et qu'il le fasse bien et le fait que Nantes se livre aussi peu offensivement ça vous surprend ? pas trop c'est vrai qu'il manque beaucoup de joueurs du côté nantais également donc ça ne me surprend pas trop je pense que c'est un match qui va être assez serré qui va se cantonner énormément au milieu de terrain on ne le souhaite pas ? oui on le souhaite pas faute de Garcian sur Bancarel et coup franc pour Bordeaux joué par Daniel Dutuel longue balle en appui pour Anthony Bancarel c'est Guillaume qui peut dégager Ndoram maintenant Makelele est parti Ndoram l'a vu il recherche Pedros vous avez vu sans regarder instinctivement cette fois ça n'a pas abouti mais combien de fois on voit ces enchaînements réussir ? ce qui faisait merveille l'année dernière la seule différence c'est que l'année passée il y avait diverses solutions c'est à dire qu'au lieu de jouer entre Makelele et Pedros ils pouvaient aussi aller chercher une autre solution devant alors que là c'est beaucoup plus limité et plus facile évidemment à défendre côté Bordelais on se rend compte en fait c'est les mêmes joueurs mais on se rend compte de la difficulté à jouer un football de qualité quand on n'a pas de base offensive on ne peut pas développer le jeu ça ne change tout car Nantes n'arrive même pas à garder le ballon ce qui est quand même plus surprenant et là il n'y a pas vraiment de raison butuel au-dessus des buts de Cazel je disais Gaëtan officiellement le fait qu'il joue sans un attaquant n'empêche pas de garder la balle et pourtant le déséquilibre de l'équipe fait que votre défense peut monter un peu plus sur eux et les bloquer plus facilement c'est sûr qu'il ne faut pas les laisser oeuvrer ils ont vraiment trois attaquants de type qui sont Machelélé, Endoram et Pedros on le voit bien deux gars de couloir qui plongent notamment Benoît Coet mais bon c'est vrai qu'offensivement ils n'ont pas vraiment déjà le buteur il n'y est pas chez eux bon ils vont essayer de procéder par contre et de faire tourner le ballon et de profiter des replacements mais pour l'instant il n'y a pas de problème Richard Vichgue pour Christophe Dugarry voilà peut-être une occasion Bordelaise Dugarry en 1 contre 1 face à 2 croix ballon de concret ce sera un corner et on voit beaucoup Eric Deproix obligé d'aller couper sur les côtés c'est vrai que on défend à 3 à côté Nantais ça veut dire qu'on verra peut-être beaucoup et plus que d'habitude les durons n'en vont pas intervenir Prunier est monté comme de gond pour tenter de placer sa tête Prunier qui s'appuie sur Casagrande et l'arbitre l'a vu ce sera donc un coup franc pour le football club de Nantes on voit que Casagrande est beaucoup plus gêné par Guyot par son défenseur que par Prunier qui le gêne sur la fin seulement et c'est un peu ce que Gaétan disait d'ailleurs hier à Fontan c'était un des conseils de l'ancien au nouveau on va suivre quand même c'était sur les corners de faire sortir ses défenseurs c'est ça Gaétan surtout sur les coups de pied excentrés latéraux et c'est de faire sortir la défense entre le point de pénalty des 18 mètres pour pas venir gêner l'intervention du gardien entre les 6 mètres et le point de pénalty donc il y ait moins de densité de joueur pour que l'intervention soit plus facile là-bas on en a eu une illustration avec les difficultés de Dominique Casagrande sur ce corner là-bas dans les 6 mètres l'intervention pour le gardien est délicate donc le passage n'est pas ouvert et on arrive souvent en retard on est déséquilibré et le ballon lui continue sa trajectoire dessinée là vous avez en mots poli et calme parce que Gaétan hurle à ses défenseurs habituellement et ce qu'on entend dans les micros de Cadal Dorham qui glisse Tom Denois-Cowey tout à l'heure et Dogon qui peut donner sur Daniel Dutuel petite piche nette pour Dogon qui remet et c'est Cowey justement qui intervient pour dégager loin devant son équipe et au této-danger de la surface de réparation d'Antoine grosse grosse densité côté Nantais densité défensive pour l'instant William Prunier Vichge Longue balle recherche du Gary directement sur Casagrande alors il paraît qu'on a un petit problème d'image de transmission et bien excusez-nous maintenant tout va mieux visiblement on a eu ça on espère pour vous que ça n'a pas duré trop longtemps faute de Daniel Dutuel qui fait également un remarquable début de saison et qui a eu de il s'est très bien préparé avec de formidables vacances il a été faire un raid en montagne dans l'Atlas je ne me rappelle plus le nom du du mont mais je vais retrouver ça le Toukal voilà il a escaladé ça une semaine en tente Patogaz et autres la réussite est au bout de cet effort information tactique du côté nantais Jean-Claude Soadeau demande à son milieu de terrain un peu à l'image de ce qu'on avait pu suivre à Lille de remonter et d'un cran ils sont un petit peu trop bas selon l'entraîneur Nantel et le milieu Nantel Zidane pour Dugarry et Bancarel qui est parti ça arrive sur deux croix et ça va revenir sur qui ? Sur Lissarassou ou Pedros ? C'est Pedros qui arrive de cette balle face à Lucas il choisit de changer d'axe et on multiplie les appels de balles pourtant côté Nantel Renal Pedros écart sur le diset et encore un appel de balle cette fois c'était Gersion et la touche est pour le football club de Nantes Oui malgré tout on veut parfois transformer les joueurs leur place mais malgré tout quand on a Ferry Coet Carotti c'est difficile d'avoir un milieu de terrain offensif c'est difficile et les joueurs ces joueurs là ont forcément tendance à se coller un peu plus à leur défense que d'autres milieux de terrain Nantel qui donne de la voix qui n'hésite pas à se faire entendre et à se faire écouter de ses partenaires attention à une frappe de loin peut-être ballon trop excentré maintenant pour Claude Makelele qui va quand même le chercher et qui essaye de surprendre Christophe Dugarry mais il y a Lissarassou qui couvre derrière et quand on a pas trop de monde offensivement on cherche un peu plus l'action individuelle et on donnera pas tort en l'occurrence à Makelele qui est isolé sur ce côté mais évidemment les chances de réussite sont limitées Touche jouée par Benoît Cowet pour Ndoram Cowet qui remet au centre dans le paquet et reprise contrée mais il n'y a aucun bordelais devant si bien que ce sont les Nantes qui vont pouvoir développer leur attaque de nouveau avec Eric Decroix cette fois il n'y a pas en jeu puisque Dogon était derrière il y a peut-être un coup à jouer le Duran qui se précipite au centre Dogon est sur la trajectoire du ballon qui va chercher une explication à cette défense qui remontait sauf Jean-Luc Dogon à Guignan vous avez beaucoup souffert sur les longs ballons de la sorte à Gaëtan on a fait le contraire c'est-à-dire que là Jean-Luc a décroché comme il a demandé à Guignan et à Guignan par contre on était tout saigné sur la ligne sur les longs ballons les adversaires qui devenaient de derrière passaient devant nous pas excellent et ça a coûté un carton rouge à Gaëtan Huard qui a été exclu en prenant un ballon de la main en dehors de sa surface oui là en l'occurrence Lavo Muslin était plutôt mécontent parce que Yannick Fischer ne s'était pas occupé de Garcion sur le côté et il remontait dans l'axe et voilà justement Fischer quand on parlait de la difficulté de se repositionner quand on n'est pas naturellement à sa place Fischer est un défenseur central en règle générale il y a un problème assez important depuis le début de saison comme on joue tous les trois jours actuellement il est difficile de travailler à l'entraînement tactiquement et d'éprouver les organismes qui le sont suffisamment par les matchs et donc sur le terrain on fait plus ou moins de la mise en train du décrassage mais on n'a pas le temps de travailler surtout que la défense change sans arrêt avec tous les blessés qu'on a avec l'intertoto vous n'avez même pas fait de stage d'avant saison en quelque sorte si on a travaillé mais disons qu'on a commencé le stage le 20 et le premier match était le 24 donc il faut régler Dugarry essaye de presser et il y arrive il va peut-être récupérer cette balle voilà qui est fait face à Benoît Coué Dugarry pour Lissarassou qui essaye de piquer au centre avant peut-être de frapper cette fois ce sera un coup franc extrêmement bien placé quand on connaît la frappe de Zinedine Zidane et en tout cas on a été convaincu une fois de plus de la volonté de Lissarassou qui s'était lancé dans un raid qui paraît déraisonnable presque quand on est entouré comme ça de 3-4 plantés et bien quand on voit au bout et bien on obtient quelque chose la récompense c'est ce coup fort il y a un murmure dans le public il sait que Zidane aime ce genre de choses c'est une occasion de but pour Bordeaux quand il y a un coup franc à cette distance là et de ce côté-ci et Casagrand le sait aussi oh il y est but de Zidane coup franc direct et le voilà Zinedine Zidane qui ne devait peut-être pas jouer ce match qui offre le premier but au Giro d'Andordo il est vraiment magnifique ce coup franc donc Casagrand veut en vouloir surtout à Zidane car vraiment la frappe a été vraiment exceptionnelle on peut même dire que Gaëtan Loire nous faisait la remarque en regardant l'écran on peut même dire que Casagrand anticipait plutôt de ce côté-là car il était de côté mur il était quasiment au milieu de son but alors qu'il aurait pu se placer un peu plus à gauche et malgré tout il ne peut vraiment rien faire c'est encore un coup franc que Zizou marque au-dessus du mur donc des fois je discute avec Zizou et je lui dis des fois je change parce que si j'étais contre toi je sais que j'anticiperais plus souvent du côté du mur mais bon quand il est placé comme ça c'est difficile pour un gardien d'intervenir on peut dire qu'il était très bien placé puisque la balle a touché le poteau avant de rentrer il est travaillé à l'entraînement il est l'insidane c'est coup franc avec vous Gaëtan je vais être sincère c'est vrai s'il travaillait avec le nom naturel qu'il a c'est coup franc mais bon on ne peut pas lui enlever déjà le pourcentage de l'office qui est là parce qu'il est énorme sans travailler il y avait une anecdote d'ailleurs on parlait avec Zinedine hier on va suivre Endorme d'abord Géné il y a deux Bordelais face à lui Dogon et Vichgue Endoram ne réussit pas à s'en sortir Vichgue loin devant là encore pour Othé tout danger ça repart avec Eric Decroix les Nantais qui vont peut-être se découvrir maintenant mener 1 à 0 Decroix de nouveau personne à gauche et la touche qui profite au Bordelais et Moustine qui encourage ses joueurs parce qu'il y avait pressing un peu collectif un peu partout et ça a obligé les Nantais à jouer long et mal et Aimé Jacquet au dernier stage de l'équipe de France a demandé à Zidane s'il voulait tirer les pénaltys et bon Zidane un peu étonné parce qu'il ne les tire pas à Bordeaux il ne les a jamais tirés dans son club donc il a répondu non à Aimé Jacquet et finalement on a dit ce sera Ginola mais Ginola est sorti donc ça n'a pas été Ginola ce sera en deuxième Lisa Rassou et c'est Lisa Rassou qui a tiré contre la Pologne et d'ailleurs Zinedine m'a rajouté derrière ça c'est la petite histoire pour l'équipe de France et Zinedine a rajouté derrière les pénaltys non ça ne m'intéresse pas tellement mais les coups français plus loin mais ça j'aime bien Lisa Rassou qui tire à Bordeaux d'ailleurs généralement c'est Lisa Rassou qui tire les pénaltys et qui a tiré contre la Pologne et qui d'ailleurs a corrigé juste derrière est-ce qu'on avec Slavo Muslin la réaction sur le but il vaut mieux avoir dans ce genre de match vous vous souvenez les décisions sur un coup de pied il vaut mieux avoir un Zinedine Zidane dans son équipe tout à fait ça fait plusieurs fois depuis le début de saison qu'ils marquent sur le coup de pied arrêté c'est important d'avoir un joueur qui peut faire la décision sur un coup autre point tactique dans le jeu là plus précisément vous demandez souvent vos joueurs d'écarter beaucoup oui tout à fait d'écarter au maximum parce que les Nantes jouaient derrière et on avait du mal à passer et ils jouent derrière serré alors il faut passer sur les côtés être patient maintenant on le met en zéro c'est à eux d'attaquer et de procéder un peu par les comptes et c'était le cas justement c'est contre avec Carotti séché par Fischer et coup franc un petit peu plus excentré quand même pour les Nantes plus difficile à jouer avec le coup franc Zidane tout à l'heure mais c'est vrai que des coups francs directs on n'en marque pas beaucoup il y avait une statistique je crois dans l'équipe récemment pourquoi c'était combien de fait je crois que c'est 3,2% des bulles en passée qui avaient été marquées sur le coup franc direct c'est très très faible on parle énormément des coups carretés bon il faut y ajouter les corners mais là non plus c'est pas énorme alors Kowei ou Pedros il n'y a pas tant de vue que ça sur le coup de vérité peut-être plus en coupe d'Europe qu'en championnat d'ailleurs et là Guillaume est monté ce sera Benoit Kowei qui enveloppe sa balle et nouvelle belle intervention de Franck Fontan ça y est là il est dans le match il est complètement rassuré Gaëtan c'est le ballon idéal ça et bien sûr lui il accompagne le geste et en un petit peu plus facile son premier arrêt qu'il a eu à faire en première division à Guignan puisque sur le coup franc qui a suivi la sortie de Gaëtan il a fallu qu'il arrête un coup franc de Fanzel un peu plus difficile il y avait un rebond devant je n'ai pas eu le droit de le voir parce que c'est du coup c'est du coup c'est du coup d'accord Jean-Luc fait tourner de ne pas faire de jouer longue un peu alors regardez le jeu des pieds Franck Fontan qui est un régional parce qu'en fait il est d'Anglède tout près de Biarritz je ne sais pas si les Basques sont contents de nous entendre dire ça sud-ouest sud-ouest voilà sud-ouest et comme Michel Telissarassou et lui d'Andaï c'est encore plus près de l'Espagne enfin là c'est un peu la même région quand même il faut bien le dire Anglède c'est à côté de Biarritz Carotti qui n'avait pas joué la semaine dernière contre Lille on parle d'espagnol Carotti est d'origine espagnole et non italienne comme pourrait le faire croire son nom est né à Mallorca d'ailleurs Alain Juppé présent comme lors du dernier match à Bordeaux d'ailleurs contre Monaco il était là également et les Nantais qui repartent côté gauche comme souvent depuis le début de la partie la scène de rame enfermée de quoi vous a parlé le premier ministre Gaëtan la dernière fois je crois qu'on sortait de l'échauffement donc on est passé devant lui on lui a serré la main et on n'a pas trop eu le temps il a bien vu qu'on était pris par le match vous l'avez reconnu quand même oui on a eu beaucoup de monde autour on s'est dit il doit être au milieu Prunier avec Lucas qui écarte jusqu'à Lissarassou il y a Viggo au milieu qui réclame cette balle et en relais avec Zinedine Zidane le ballon qui circule bien côté bordelais où on attend effectivement maintenant c'est au Nantais de venir presser de venir chercher ce ballon et le mieux le mieux pour attendre les Nantais ça reste quand même d'avoir le ballon dans ses pieds comme le font les bordelais tranquillement Zidane Dugarry est parti Zidane l'a vu voilà Dugarry qui va pouvoir frapper frappes français et deuxième but bordelais Christophe Dugarry qui double la mise quel bonheur et quelle joie pour Christophe Dugarry et qui est parti en pèlerinage à genoux pèlerinage car il n'avait pas connu encore la réussite en championnat cette saison et ça lui manquait ça lui manquait d'autant plus bon on va d'abord Duceké c'est l'action qui est magnifique dans cette action vous aurez noté c'était toute la base de l'équipe Girondine qui a eu la balle on a combiné avec Zidane et Dugarry pour la fin et la balle de Zidane est parfaite le contrôle le Dugarry est parfait la frappe est parfaite il n'y a rien à redire sur un but comme ça mais vous aurez remarqué que sur tout le début de l'action c'était Vitchke c'était Lissarassou c'était Zidane c'était tous les patrons un peu de l'équipe bordelaise qui conservaient le ballon avec calme avec sûreté au mieux et puis à la fin il y a eu l'éclair l'éclair c'était Zidane c'était Dugarry c'est l'intervention de frontant parce que ce ballon il prenait peut-être bien la direction des buts au lieu c'était la barre et en tout cas Dugarry qui fait taire ses détracteurs parce qu'on en a beaucoup parlé ces dernières heures il y a quelques articles et ce ballon elle est très certainement au fond des filets on va suivre ce corner les frontants qui réalisent pour l'instant un sans-faut de côté bordelais dégagement de Zinedine Zidane et Vitchke qui se précipite pour être le premier sur ce ballon et donner à Anthony Bancarel qui va peut-être jouer le 1 contre 1 face à Ledizet c'est Pedros qui revient à toute vitesse pour gêner Bancarel intervention de Ledizet et de Pedros et les Nantais peuvent repartir à beaucoup d'inquiétude évidemment chez Suodou parce qu'on est quand même c'est le 13 septembre je crois le premier match européen contre Porto Lissara Sou avec des inquiétudes sur l'équilibre de son équipe qu'il ne trouve pas il l'a cherché aujourd'hui Endoram qui tente le lot parce qu'il a vu que son temps était avancé il était calésiement à la limite des 16 mètres Christophe Pignol est sur le banc mais blessé donc n'est pas sur la liste des 16 il souffre du genou il a un gros hématome dans un choc avec Seychelles lors de la dernière journée il pourra jouer demain mais pour l'instant il y avait un pari Gaëtan alors là je ne sais pas du tourant je sais qu'on a rigolé une fois parce qu'on avait dû faire salater une équipe étrangère et ça nous avait fait rire je crois que la chenille ne s'est pas agrandie et Dugarry qui répond par les chiffres par ce but d'abord à tous ceux qui le critiquent l'an passé 10 passes décisives et 9 pus en 33 matchs et il dit c'est vraiment ridicule de mettre la pression à 23 ans surtout à ce poste qu'on ne demande pas de jouer comme Papin qu'on ne demande pas de jouer Tom Onis je donne des ballons et je marque et pour l'instant il n'a fait que 3 matchs comme titulaire en équipe de France et tout dont un entre l'Australie où il disait c'était un vrai match de Water Polo il faisait vraiment rien faire c'est ça qui est troublant dans l'équipe critique je pense que Gaëtan avec son expérience nous rejoindra dans ce type de critique en expliquant que Zidane et Dugarry c'est 0 but en équipe de France ce qui n'est même pas vrai d'ailleurs parce que Zidane avait marqué 2 buts ici contre la Tchécoslovaquie mais enfin c'est des critiques comme ça alors que 3, 4 sélections maximum c'est oublié qu'un Jean-Pierre Papin par exemple a mis un temps fou a marqué beaucoup de lui en équipe de France il faut savoir si les journalistes veulent construire ou veulent détruire donc il faut laisser travailler les jeunes il faut laisser travailler Méjacquier avec son groupe et c'est vrai que Christophe n'avait pas encore trouvé le chemin défilé mais bon ce soir la meilleure réponse je lui ai dit donne là sur le terrain Christophe Marc et c'est la meilleure réponse que tu peux donner à ce soir et voilà qui est fait il a suivi au mieux le conseil et il faut d'autant plus laisser les jeunes travailler que vous avez sans doute remarqué que la coupe du monde 98 sera en France et au delà de l'Euro 96 qui certes a son importance c'est quand même ça avant tout qu'on prépare et on va bientôt approcher de la mi-temps 2-0 pour les Girondins de Bordeaux but de Zidane sur Poufran et but de deux Garry deux joueurs qui font partie du groupe des Méjacquier pour le prochain match contre l'Azerbaïdjan avec Miss Arassou Pedros également et appel de malheureusement Casagrand avait bien anticipé encore une fois il avait ferré le coup Fischer c'est remarquablement vu de la part de Dominique Casagrand et les Bordelais qui continuent d'attaquer avec Dugarry toujours ils sont deux les lenteilles il y a le disait et il y a deux croix pour gêner Christophe Dugarry qui peut donner quand même pour Daniel Dutuel qui va pouvoir centrer Bancarel est au centre et Casagrand intervient majestueusement et voilà Dutuel qui au début du match était resté assez prudent qui maintenant avec la confiance a poussé son action jusqu'au bout Casagrand qui ne rate pas grand chose Gaétan depuis le début du match il ne pouvait rien faire sur les deux vues c'est l'aléa de notre poste sale métier Debon qui remplace Didier Sénat qui doit être là en principe ce soir d'ailleurs lui qui jouait hier soir à Marseille un but partout entre les deux équipes avec Toulouse alors pour qui cette touche Carotti voulait la jouer finalement elle est bordelaise et c'est Fischer qui va s'en emparer en tout cas on insiste à une belle rencontre on a des buts on a du beau jeu c'est vrai qu'on aimerait peut-être voir les Nantais de l'an passé bon pour l'instant ce n'est pas possible mais ça va venir je pense que Nantes même avec l'équipe sur le terrain a tout à fait les capacités de jouer beaucoup mieux qu'elle ne le fait là Lugarry encore et toujours pour Jean-Luc Debon on repart avec Vitschge beaucoup de sérénité dans cette équipe bordelais c'est vrai quand on mène de zéro on peut jouer à une touche de balle c'est la philosophie Mousseline c'est dommage il est obligé de siffler bien sûr M. Vessière et Zidane ne lui en veut pas il sait bien qu'il a fait main mais c'est très agaçant de gâcher une action qui avait été superbe on n'aurait pu croire en voyant cette action que c'était les Bordelais qui avaient travaillé le tennis ballon cette semaine alors que c'est les Nantais qui ont fait ça hier à l'entraînement Garsion on attend la mi-temps on attend une nouvelle ouverture pourquoi pas côté bordelais il est certain que depuis le premier but Bordeaux joue exactement comme il le faut c'est à dire en conservant le ballon à terre ce qui pouvait paraître de la simple conservation et ce qui pouvait paraître un peu lent sur le début du match est devenu une panacée tactique fort bien réalisée pour l'instant Garsion et moins de 30 secondes à jouer et le public qui avait sifflé Bordeaux contre Monaco et bien est reconquéré reconquis c'est mieux bon dieu mort d'exemple mais à ce point là c'était terrible faites tourner voilà encore 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 pour toi vous entendez tourner tourner encore maintenant il faut gérer le match il faut perpourir le ballon sans commettre de faute se lanter d'essayer d'attaquer voilà voilà mi-temps c'est vrai qu'il n'y a eu quasiment aucun arrêt de jeu sur le score de 2 à 0 donc peut-être une interview rapide d'un joueur et on va directement à Lyon juste derrière et bien on va vite aller voir tiens Christophe Guigari Christophe les yeux dans les tribunes et surtout un grand ouf de soulagement si on regarde la poule ouais c'est sûr que ça fait de baisse le premier but j'espère que ce sera le début d'une série maintenant bon c'est le principal c'est qu'on mène déjà 2 à 0 à la mi-temps c'est le principal on verra comment ça se passera mais pour l'instant 2 à 0 je crois que le plus dur est fait merci voilà on se retrouve dans 5 grosses minutes direction viril mais correct exactement à l'image de ce match bordonnante Christophe avec Zinedine Zidane oui avec l'artiste qui a débloqué la situation dans ce match Zinedine c'est bien parti encore une fois et pourtant il y a Gaëtan Huard qui commente avec Eric et Philippe qui disaient vous ne les travaillez pas beaucoup à l'entraînement enfin Gaëtan a raison c'est vrai que l'entraînement on ne travaille pas beaucoup mais je crois que il suffit de de les frapper de temps en temps bon là ce soir j'ai eu encore un peu de change je dirais j'ai bien frappé bon ben c'est rentré c'est tant mieux pour l'équipe il le fallait je crois que ce soir il fallait réagir parce que surtout contre le champion de France en titre il fallait être présent dès la première minute donc c'est ce qu'on a fait et j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin vous sentez quand vous allez tirer un coup franc vous sentez parfois lorsque vous marquez comme ça avant il y a peut-être quelque chose une montée d'adrénaline un truc spécial non ben c'est sûr que quand on est devant le but comme ça on a toujours envie de la marquer et c'est vrai que bon je ne vais pas dire que c'est on le sait qu'on va le mettre au fond mais bon des fois on y pense fort et avec une bonne frappe on arrive à marquer dernière petite chose Zinedine maintenant à 2 à 0 que vous a demandé Slavo Musilin ? de continuer la même chose je crois qu'il ne va pas falloir il ne va pas falloir baisser le pied et surtout ne pas prendre de but et si on ne prend pas de but on gagnera ce match merci oui c'est certain maintenant il y a des temps il parlait Zinedine d'un petit sensation on y croit très fort c'est un peu comme le put au golf et inversement est-ce que le gardien a parfois la sensation qu'il n'est pas bien sur un coup de front le micro de le galetan qui n'a pas dû être branché voilà non non toujours pas on va y arriver alors que les Nantais vous avez vu Jean-Paul Jaune nous a montré la porte des vestiaires visiteurs ne sont toujours pas sortis des vestiaires Jean-Claude Suedeau avait certainement beaucoup beaucoup de choses à dire à la mi-temps les voilà maintenant le temps de traverser ce long tunnel qui mène à la plouse et la deuxième mi-temps quel est le style à pouvoir démarre quel est le style pardon quel est le style Gaëtan de Slavo-Muslin à la mi-temps il est rageur il parle beaucoup peu il parle beaucoup c'est un ancien joueur donc il voit très bien le jeu il sait de suite analyser où on a des problèmes il parle énormément il essaye de remettre tout le monde en confiance et de replacer tout le monde dans le match c'est toujours une discussion collective ou il s'adresse aux joueurs individuellement parfois ? il commence d'abord par un collectif et puis après il finit individuellement s'il a des touches personnelles à donner à quelques joueurs on a vu tout à l'heure juste avant le match Richard Wittscher qui a changé de crampon au bout de 10 secondes à peu près il a essayé les moulets il s'est rendu compte que la plouse était un petit peu haute ce soir il a tout de suite repris les crampons plus grands on fait arroser la plouse avant le match donc on compte toujours et immédiatement Slavo-Muslin en a profité pour aller lui parler pour aller le mettre en confiance il y a deux hommes sur lesquels Nantes devra compter énormément s'il veut remonter ce soir Ndoram et Makelele qu'on a beaucoup trop peu vus en première mi-temps les conditions n'étaient pas favorables pour eux au Nantais de renverser les éléments concernant Slavo-Muslin aussi il parle beaucoup également pendant le match puisqu'on est à je suis à ses côtés pendant toutes ces minutes de jeu et bien il réagit surtout par exemple sur la première sortie de Fontan il a dit c'est super parce qu'évidemment lui aussi il devait avoir besoin de se réconforter un petit peu et puis il donne tout le temps des indications tactiques à ses joueurs les Bordelais Philippe avait beaucoup travaillé hier à l'entraînement les coups francs les corners comme souvent les veilles de match mais également à Gaëtan pour mettre en confiance Franck Fontan et le faire travailler également on le fait je veux dire quand je suis également dans le but on le fait systématiquement les veilles de match et c'est un peu personnellement que j'ai demandé ça à Slavo de le faire parce que c'est vrai que les coups pieds arrêtés sont très importants ils font souvent la décision il y en a l'exemple même ce soir de travailler ça c'est très important je disais ça tout à l'heure c'est vrai qu'avec Eric on avait noté que les statistiques disaient qu'il n'y a pas tant de but que ça sur coups pieds arrêtés en championnat on a l'impression qu'en coupe d'Europe ils ont encore plus d'influence non ? sur tous les matchs un peu plus hachés en fait disons que les matchs sont beaucoup plus hachés beaucoup plus engagés et beaucoup plus serrés également puisque ce sont quand même les meilleures équipes les meilleurs représentants de leur pays de chacun des pays donc c'est vrai que les matchs jouent à peu de choses et tout le monde fait attention tout le monde se bat et coup de pied arrêté malheureusement bien souvent on remarquera sur les matchs européens que c'est eux qui font vraiment la différence sur un match en ce sens-là Bordeaux a bien préparé l'Europe qui va arriver très très vite maintenant c'est dans moins de deux semaines et pour Nantes et pour Pédros et pour les Bordelais alors que du Gary Pédros ont été de la même génération espoir ils ont partagé quelques quelques bonnes bonnes campagnes jusqu'en demi-finale du championnat d'Europe l'an passé en 94 c'est tout quelle image et beaucoup de respect de part et d'autre alors que le soleil est en train de se coucher vous le voyez sur le parc Lescure c'est un peu la fin de l'été d'ailleurs vous parlez de la fin de l'été Jean-Paul a mis les caméras au-dessus ce qui permet d'avoir cette vue du toit oui vous parlez de la fin de l'été c'était entraînement à 8 lots hier pour les Bordelais c'est Slavo Mouskine qui veut un petit peu ça parce qu'il dit les vacanciers sont pas loin c'est vrai que les veilles de match il y a beaucoup beaucoup de monde il y a le Café Rey il y a Arcachon il y a tout ça qui n'est pas loin les joueurs sont sollicités il y a le Pila ils répondent à leurs sollicitations il faut les préserver un petit peu de temps en temps de tout ça Bordeaux tout de suite à l'attaque avec Anthony Bancarelle centre de Bancarelle qui n'aboutit pas et c'est Dugarry qui se jette pour donner à Fischer frappe de Fischer à rat de terre à côté des buts de Casagrande et les jeunes comme Fischer en tout cas Philippe qui n'hésite plus qui n'hésite pas en confiance et aussi avec ce score de 2-0 si Bordeaux avait eu énormément de mal à rentrer dans le match contre Monaco Mousseline insistait pour dire que ça avait été une exception que les autres matchs en règle générale Bordeaux n'avait pas de mal à y rentrer et les débuts de deuxième mi-temps sembleraient le confirmer côté Gironde Makelele avec un Doram ballon qui revenait sur William Prunier accroché par Claude Makelele et là c'est pareil la cheville de Prunier a l'air de tenir c'est Makelele qui prend le bras de Prunier qui s'était blessé très bêtement d'ailleurs contre Monaco dans un trou de la pelouse il nous disait que c'était pas la première fois il y en a un qui jouait avec une petite entorse comme ça qu'à Osser ça lui était déjà arrivé bien strappé je crois que les joueurs jouent souvent avec une petite blessure que sans rien il y a étonnant on ne jouait pas souvent la plupart si on ne joue pas avec des bobos je crois qu'il faut faire l'impasse et se faire mal et se faire violence et ne pas penser souvent à la blessure Wittschke qui est passée elle est sortie cette balle et l'arbitre le juge de touche avait levé son drapeau voilà à Bordeaux l'an passé et on ne dit pas non plus que Johan Cruyff il y a quelques années avait dit que c'était un des meilleurs numéro 10 d'Europe ou du monde d'ailleurs je ne me souviens plus c'était preuve de la confiance quand même du maître envers Richard Wittschke on ne peut pas dire qu'il lui est vraiment rendu car Gitzre comme on dit on est herlandais a été a été très décevant c'est vrai je crois qu'à étant pendant un certain temps c'est même un garçon qu'on prenait difficilement ici dans son attitude ouais c'était un temps d'adaptation mais bon ça ne peut pas durer deux années mais bon là c'est vrai que Richard travaille beaucoup plus c'est un autre état d'esprit et ça se passe très bien c'est vrai qu'il a des qualités techniques exceptionnelles et un pied gauche qui rééquilibre très bien l'équipe bordelaise bien utile Huillot intervention de Fischer balle qui revient sur Carotti en retrait pour De Croix De Croix qui essaye d'ouvrir là-bas sur Jafin de Rame ballon qui n'est pas sorti Indorame est passé lève la tête va pouvoir centrer au premier poteau directement sur Fontan mais il y a la volonté du côté nantais et on va essayer de revenir au score la volonté elle est chiffrée enfin en tir au but car je pense qu'on n'en a pas encore eu s'il y en a eu un tout petit sur un coup franc en première période mais elle est chiffrée en mètres Gaétan les Nantais ont joué très très reculé en première période du coup d'abord ils n'ont pas été dangereux du coup ils n'ont pas trop gêné les Bordelais dans leur circulation de ballon d'eux-mêmes alors qu'en seconde période on a l'impression qu'ils jouent beaucoup plus haut et du coup on est plus vite du côté du but Bordelais c'est une évidence c'est un peu logique parce qu'ils sont venus au score donc il faut vraiment qu'ils jouent plus haut et qu'ils nous fassent reculer bon maintenant ça va être la maîtrise technique qui va l'emporter mais espérons qu'il y en a chez nous intervention d'Isarassou et touche nantaise et on trépinge sur le banc on a très envie de rentrer Doram qui travaille énormément qui rentre dans la surface de réparation face à l'Isarassou et bon tac bon geste de l'Isarassou et bonne relance sur la tête de Dugarry en retrait pour Zidane et autre changement de mentalité côté nantais Doram est visiblement passé attaquant dans cette seconde période Carotti attaqué par Bancarelle donne en retrait pour Millot qui donne à Cowet qui va sans doute essayer de prolonger ballon contré et là c'est un petit peu du billard et ça va se terminer par une touche en faveur de l'équipe de Nantes petit changement en défense Gaétan par rapport à la saison dernière Dogon est plus franchement un libéraux un peu plus il y a une ouverture plus mutuelle quand c'était Didier et Jean-Luc et c'est vrai que maintenant c'est vrai que William aime bien le marquage de Zidane c'est un peu l'épaule oxerroise donc c'est une situation de jeu qui lui est favorable donc il aime bien le faire même si aujourd'hui il ne faut pas un match vraiment pour lui dans ce domaine là car autant il a mené un duel épique avec Schmitt l'attaquant de Karlsruve autant aujourd'hui il n'a pas vraiment d'avance en disant qu'il n'y a que deux attaquants au côté Nantais si on peut dire deux attaquants donc c'est vrai que quand l'attaquant va sur un côté c'est le latéral qui le prend il n'y a pas besoin de traverser le terrain bien prolongé de la part de Pedro tout à l'heure maintenant c'est Carotti qui va pouvoir frapper frappe de Carotti à côté des buts de Fontan et si Jean-Paul fait un plan un peu plus général vous verrez que dans cette zone 1, 2, 3, 4, 5 6 Nantais avaient suivi cette action c'est tout un signe l'isolement était total en première période regardez Carotti pouvait tirer mais il pouvait aussi servir Ferry il y avait Makelele il y avait un appel de balle derrière lui ça n'a rien à voir c'est un engagement offensif tout à fait différent directement sur Makelele Lissarassou qui remet au centre et c'est Zinedine Zidane qui fait faute sur Benoît Cowet et comme la frappe la frappe de Carotti et comme par hasard les Nantais sont plus hauts et les Nantais récupèrent des ballons très très haut parce que là ils ont récupéré le ballon à 40 mètres du but bordelais allez on joue vite côté Nantais on va essayer de refaire au plus tôt ce handicap avec Renald Pedros qui tente de remettre pour Claude Makelele et encore une fois ça ne passe pas Pedros qui se jette qui se bat mais c'est Lucas qui ratisse un nombre incalculable de ballons derrière depuis le début de la partie et Pedros et Pedros pas trop en réussite ces temps-ci il avait bien démarré la saison il avait fait un match extraordinaire contre le PSG Loui Kowei qui traverse tout le terrain avant de donner pour Garcion il y a le disac qui était parti derrière mais ça ne passe toujours pas on ferme bien derrière et Guyot qui est obligé de reculer sous le pressing de Dutuelle il y a des temps de mentes d'ailleurs aux bordelais de remonter Là on est en train de reculer Et surtout d'être plutôt à distance de jeu de Nantes Ce qui fait qu'ils ont tout le temps de vrai Le porteur du ballon a tout le temps de distiller des bons ballons Ouverture pour Dorame Qui n'arrive difficilement à contrôler Voilà peut-être l'occasion pour les Nantais Et Croc-Fontant qui réalise Une superbe sortie Face à Jean-Michel Ferry Ferry qui a hésité Qui a pensé un moment tiré de 20 mètres Et puis il s'est dit que l'opportunité était tellement belle De passer devant Prunier d'aller au but Et c'était très raide que c'était juste Très très juste dans cette intervention de Fontan Je pense que c'est rire de chercher plus ou moins le pénalty Et les Nantes qui poussent avec ce corner de Pedros Dégagé de la tête par Zilane Pour Witschke Il n'y a pas encore vraiment le feu derrière à Bordeaux Mais ça pousse côté Nantes Pedros qui remet dans le paquet Tête et Fontan qui est obligé de se coucher Sur cette tête de Croix de Jaffaim de Rame A moins que ce ne soit Laurent Guyot Je crois que c'était Endoram Effectivement Guyot était au deuxième poteau Il aurait pu reprendre ce ballon Mais on tend deux beaux arrêts Ce n'est pas terminé Là c'est Garcion Encore pour la tête d'Endoram Cette fois c'est fini Et les Girondins vont pouvoir récupérer Vous voyez quand on dit toujours Que ce n'est pas le système de jeu Qui fait la différence C'est l'animation Regardez c'est les mêmes joueurs De la première période C'est les mêmes joueurs côté Nantes Mais vous voyez que ça n'a rien à voir Que là sur un centre C'est Endoram qui réussit à mettre la tête Et Fontan obligé de faire ce bon arrêt Et puis sur le corner suivant C'est encore un Nantes Qui réussit à mettre la tête Tous ces ballons là Il ne les aurait pas eu en première mi-temps D'abord parce qu'ils auraient été moins nombreux en attaque Et ensuite ils n'avaient peut-être pas la même détermination Boncarel qui prolonge pour Daniel Dutuel Qui va essayer de passer C'est terminé Le disait bien revenu Il joue avec Casagrande Le disait pour Garcion Le disait de nouveau Direction Casagrande Et là ça va pouvoir repartir un petit peu plus sereinement Où accueil a toujours le pressing Et Casagrande est obligé d'envoyer loin Loin devant Ballon qui va profiter Endoram Les deux défenseurs bordelais Ce sont Géline Doram Dans la surface de réparation Attaquée par Jean-Luc Dogon Qui joue parfaitement le coup Et Fontan est derrière Ça chauffe de tous les côtés Bonne vision de jeu L'avait dit hier Mousseline De son jeune gardien C'est un terme Inhabituel pour un D'accord un corner C'est un terme inhabituel Pour un gardien Mais ça veut dire ça Qu'il a le bon sens Pour sortir Pour sortir au pied Pour voir les trajectoires Gaëtan ? Moi j'appelle ça L'électure du jeu Je crois que l'essentiel C'est de lire le jeu C'est d'anticiper C'est l'anticipation Et Franck de ce côté là Sans bien l'écouter C'est vrai que c'était étonnant De voir Franck Fontan hier Qui disait Non là je n'ai pas la pression Tout va bien Non de Bordeaux Je n'ai jamais connu ça Et finalement Les faits lui donnent raison Garcion Crochet sur Witschge Garcion qui récupère cette balle Lardon au centre Sur Kowei Étonnamment seul Qui peut prolonger Jusqu'à Pedro C'est frappe écrasé C'est quand même Ce sont de véritables occasions Que sont en train de se créer Les Nantais Ils récupèrent les ballons A 30 mètres de notre but Ce qui sont de suite Dans notre surface de réparation Alors que tout à l'heure Il fallait qu'ils refassent 70 mètres Pour arriver à notre but Et là On est trop assis Sur notre surface de réparation Et je crois même Que c'est un Bordeaux Qui avait touché En dernier ce ballon David Marot à droite Pignol à gauche Enfin À droite Oui À gauche de l'écran Marot si vous préférez Je ne sais pas comment on se place Voilà Un mauvais ballon Et Dugarry Qui va essayer de prendre de vitesse Eric Decroix Il n'y arrive pas Mais ce sera peut-être à corner Parce que Casagrand A eu beau se jeter Une petite inattention Côté Nantais N'empêche qu'on est revenu Dans le match Regardez Casagrand Ah et en tout cas C'est une super partie Ils se connaissent Avec Fontan Puisque En CM2 En championnat national 2 Et bien Casagrand A Buret A croisé Fontan Qui jouait dans la réserve De Bordeaux Et les deux grands potes Ce sont Bancarrel Et Casagrand On en reparlera Corner tiré par Vichga Au deuxième poteau Directement sur Casagrand Oui ils sont vraiment potes Bancarrel et Casagrand C'est des Toulousains Et oui exactement Il y a un café à Toulouse Où toutes les équipes de Toulouse Retrouve Que ce soit Toulouse-Fontaine Muret Ou le TFC Et comme Sucas Et de Muret Et de Muret Ils sont connus Un petit peu Par cet intermédiaire Attention à cette occasion Bordelaise Qui n'aboutira pas Et Bancarrel rappelait même Une anecdote C'est qu'il avait rencontré Casagrand avec le TFC Contre Muret En Gambardela Que Toulouse avait gagné 4-0 Et qu'il avait marqué 3 buts Bancarrel A Casagrand A Casagrand Et aussi les retrouvailles Entre Perlade Jeanne Atacan Lantais Réserviste Aujourd'hui Enfin Sur le banc Et Slavo Mousseline Qui a été son entraîneur A Pau Pendant un an et demi Tout ça C'est fleur bon Le sud-ouest Finalement Un redou A l'air Plus précipité Que les autres Dans l'échauffement De Blasis Également Côté Bordelais S'il y a des changements On va regarder Du côté de ces deux-là Casagrand Qui relance à la main Pour Eric Decroix Et le voilà Et ce sera peut-être Bien le premier changement À Nantes Prunier Et qui intervient Juste devant de Rame Touche pour les Nantais Et qui continue de pousser Les intentions sont là Et c'est vrai que si Nantes Réussissait à revenir A 2 buts à 1 Et bien ça relancerait Complètement le match Mais pour l'instant Bordeaux tient 2-0 But de Zidane Et de Dugarry Bordeaux qui bénéficie ici D'un coup franc Alors on se précipite Évidemment un petit peu moins Pour les jouets C'est à la faute de Guyot Il n'était pas une évidence D'ailleurs Richard Vincke Dugarry Qui appelle cette balle Elle est pour Bancarel Et Daniel Dutuel Était hors jeu Bancarel a choisi de frapper Au-dessus Il a dû retrouver Gaëtan un petit peu de confiance En étant titulaire Contre Monaco Et en marquant Oui Il a marqué un très joli but d'ailleurs Et c'est vrai que c'est toujours difficile La concurrence Mais c'est C'est un peu Surtout au niveau des attaquants On a besoin dans une saison D'avoir plusieurs attaquants Bon Slavo fait ses choix Bon Aujourd'hui c'est Peut-être aussi Parce que Didier est hospitalisé Mais bon Ce sont trois garçons Très complémentaires Il faut d'ailleurs Dire que Tous les joueurs Bordelais évidemment Hier N'avaient de cesse D'avoir des nouvelles De Didier Tholot Et Bancarel a été Vraiment parmi les premiers Qui demandaient des nouvelles Tout à fait sincèrement Même si C'est vrai que quelque part L'absence de Tholot Lui bénéficiait Mutuel Attaqué par Garcion Du côté de Nantes Oui le changement Va intervenir C'est Ferry Qui va sortir C'est Perlade Qui va rentrer Voilà Perlade Un attaquant Un avant-centre Alors qu'il y a hors-jeu De Christophe Dugarry Un avant-centre Qui va servir de point d'ancrage Un peu à l'attaque nantaise Deuxième attaquant Il va être difficile à juger Car on le voit Bien mal Christophe Dugarry Tout là-bas isolé Sur la gauche Voilà Ferry est sortie Et Perlade Qui rentre Voilà Qui a donc été pendant Un an et demi Avec Slavo Mousseline A Pau Jusqu'à Jusqu'à ce qu'il reparte A Brif son club D'origine Et qui reparte A Brif surtout Parce que Pau Commençait à avoir De sérieuses difficultés financières Qui ont abouti A un dépôt de bilan Et en tout cas Et que Mousseline A quitté Pau A ce moment-là D'ailleurs C'était en L'hiver dernier Oui Pardon Ciodo affiche ses intentions Quand même Il fait rentrer un attaquant A la place d'un milieu de terrain Perlade pour Ferry Je crois qu'il n'y a plus Plus grand risque Nantes est mené 2 à 0 Et il sent bien Que Ndoram Et Pedros Ce ne sont pas Des vrais attaquants Ils ont besoin Oh là là aussi C'est un peu du billard Et ça se termine Par une main De Reynald Pedros Et joué rapidement Cette fois Parce que le contre Et Bordelais La défense nantaise N'est pas tout à faire Au piller Les Bordelais se disent Qu'il y a Peut-être une occasion A saisir Cette fois c'est terminé Le repis défensif Est assuré Côté Nantais Il ne faut pas oublier Une chose C'est que Si Pedros Mousseline Apprécie quand le ballon tourne Mousseline qui dit De toute façon Mais on a le potentiel Ça c'est évident On l'a prouvé En coupe intertoto Bon maintenant Il ne cherche pas non plus Comme vous le disiez Tout à l'heure Dans l'affiliation des matchs Une raison Au départ moyen De Bordeaux en championnat Parce qu'il dit Metz et Strasbourg Ont joué quasiment Autant de matchs En intertoto Peut-être qu'il y a eu Des matchs plus difficiles A Bordeaux Avec Karlsruhe notamment Donc Karel va se placer A la limite de la surface C'est Dutuel Qui va tirer Scoufran Direction Dugarry Intervention de Laurent Guyot La balle ne va pas sortir Dugarry face à Guyot Makelele derrière Dugarry qui essaye D'échapper à Guyot Centre de Dugarry Et je ne sais pas Si ce ballon n'était pas sorti On fera largement confiance A M. Vessière M. Vessière était très près de l'action Fischer Sa série de dribbles Ça lui arrive à l'entraînement De temps en temps Il y en a qui fait quelque chose Oh la la main de Bancarel Est passible J'ai peur que ce soit un carton jaune Il a tout de suite sorti M. Vessière Il aura comme circonstance atténuante On verra au ralenti Qu'il était vraiment complètement déséquilibré Et qu'on peut penser que C'était quand même Un mauvais réflexe Regardez Pancarel Qui est à la lutte Et qui du coup est déséquilibré Qui est retenu même Par un Nantais Sérieusement retenu On peut même penser Qu'il n'avait pas été retenu Il va très bien être à l'arrivée Tout à fait légalement De ce ballon Et marqué de la tête Mais bon Il fait des pénaltys Sur ce genre d'action C'est assez rare Il a été On doit en voir Sur les cordères Des choses qui se passent devant soi Oui beaucoup Mais ce sont des duels Et c'est pour ça Que ça crée des situations dangereuses Et continue Makelele Vizge a glissé Makelele toujours Un petit peu isolé Ronaldo Pedro Ce qui peut s'entrer Et c'est Jean-Luc Legon Qui dégage de la tête Direction Zinedine Zidane En retrait Pour Vizge Dugarry C'est bien joué Talonnade avec Zidane Qui essaye d'en mettre Pour Dugarry Donc qui finalement Préfère attendre ses partenaires Abandonné pour Lissarassou Quelle sérénité en tout cas Côté Bordelaine Il n'y a pas hors jeu D'Anthony Bancarelle Il y a peut-être à quoi jouer Pour Bancarelle Qui tente de frapper À côté Il y a une zone de Une zone privilégiée Pour Bancarelle Qui ressemble un peu A celle de Papin d'ailleurs Toujours Axe Mais un petit peu côté droit Et ses frappes croisées Ne lui font pas peur Et François Grenet Qui s'échauffe Et les Nantais Qui repartent à l'attaque Avec Renald Pedros Du duel se jette Et Bancarelle Ne peut éviter cette touche C'est Lissar qui s'est précipité Pour la jouer Pour aller chercher cette balle Pour la donner à Renald Pedros Eric De Croix On se replace Et c'est Makelele Tout la barreau D'écran qui a fait cette balle De Croix l'a vue Et elle arrive directement Dans les pieds de Makelele Aux prises avec Vichga Avec Luca également Bien joué de la part des Bordelais Vichga Et Lissarassou En appui Faute Et coup franc Et carton Le tacle De Lissarassou Est-ce que c'est trop ? Je pense qu'il s'est senti victime D'une faute Sur l'action précédente Et il s'est un petit peu lancé ensuite Et bêtement C'est lui qui prend le carton Il sera suspendu d'ailleurs Contre Cannes Le prochain match Donc là il repart Avec un carton Pour la deuxième série Oui c'est vrai Qu'il était déjà suspendu Pour le match de Cannes A domicile Parce que ça c'est un match reporté Donc Bordeaux Voilà c'est sûr C'est ce tac sur Dugarry En fait Qui l'a irrité un peu Légèrement On retrouve le temps carrément au basket Le basket a du caractère Ce qui est plus embêtant C'est qu'il a blessé Carcion Il va y avoir un peu plus de travail Pour Philippe Daguillon Qui ne cesse de travailler cette année Il nous expliquait au dernier match à Lille Il nous disait C'est fou parce que l'année dernière On n'a jamais eu plus d'un ou deux blessés A la fois Et c'était régulier Il y avait un blessé La semaine d'après c'était un autre Mais rien de grave Et tout tournait de la sorte Et là c'est une accumulation Et ce matin C'était encore Daguillon A fait encore un test avec Pignol Il n'a pas été concluant Donc c'est du travail permanent Des tests permanents De dernière minute Bon pour Pignol Ce n'est pas très très grave On vous l'a dit En principe d'ici 24-48 heures Ça devrait aller Mais enfin Ça l'empêche de jouer contre Et Gersion est en position De revenir sur le terrain C'était bien Carotti Carotti Et c'est Fischer Qui joue bien le coup Mais c'est lui qui sort la balle Selon M. Vessière Corner Fischer a l'air de penser Que la balle était déjà sortie Au moment où Carotti Lui a glissé Et ouais Elle est retouchée Je crois qu'elle est Je ne sais pas si elle n'est pas retouchée Par Carotti Au dernier moment Effectivement On va suivre ce corner Tiré par Reynald Pedros Et dégagé d'attel Par Prunier Attention à cette reprise Je le disais A côté Elle débute De Fontande Enfin bon On tente On tente On essaye On trappe de loin Pour l'instant Sansouriba Et ce n'était pas très facile A faire quand même Non Il m'a fallu une bonne dose De concentration De préparation Pour que le disais Déclenche Déclenche cette frappe Et C'est même de 25 28 mètres C'est un ballon Relatif Un rebond relativement haut Pas évident En jeu En jeu De rame Peut-être même double en jeu C'est peut-être l'occasion Éric De corriger une bêtise Que j'ai dit l'autre jour A propos du pénalty Voilà C'est à dire Bon J'expliquais ce que tout le monde sait C'est à dire que Ndoram Une fois qu'il avait tiré sur la barre Ne pouvait pas reprendre le ballon lui-même Et ça Là-dessus Bon On le sait tous Très bien La seule chose Où c'était moins précis C'est le pourquoi Et là-dessus Je reconnais que J'ai dit Bêtement Ce que j'ai toujours entendu Et qui était complètement faux C'est à dire que On sanctionnait un hors-jeu Ce que je ne comprenais pas Et ce qui effectivement N'est pas le cas Il n'y a pas de hors-jeu là Tout simplement On considère que La barre n'est Comment dire N'a pas d'existence réelle C'est à dire On considère que Ndoram A tiré deux fois C'est à dire Qui tire sur la barre Qui reprend le ballon Une deuxième fois Et évidemment Un joueur n'a pas le droit De tirer deux fois Un coup de pied arrêté Enfin de toucher deux fois La balle sur un coup de pied arrêté C'est uniquement pour ça Que Ndoram N'avait pas le droit De reprendre le ballon Ce qu'on savait Mais on ne savait pas pourquoi Problème de dénomination Voilà Il y a eu un changement Dans le côté bordelais Oui Sorti du tuel On vient de le voir Entrer de Blasis Et puis des nouvelles de Garcion aussi J'ai demandé Au banc médical Il y a un coup Sur le haut du Perronais C'est un endroit douloureux Alors c'est pour ça Qu'il boite encore un petit peu David Garcion Pedro Et bon tacle De Lissarassou Le ballon qui ne sort même pas Ce qui permet donc Au bordelais De conserver la balle Avec Philippe Lucas Qui remet pour Lissarassou Et ce balle va arriver Jusqu'à Casagrand On ne voit pas très bien Maintenant Comment les Nantais On peut voir Dans l'immédiat Passer Sur une longue balle Peut-être Comme ici Avec Pedro Toujours face à Lissarassou Et dernier mot Au défenseur Girondin Pedro Qui se bat Pour essayer De la récupérer Elle est sortie Et elle est en faveur Et bien une nouvelle Mauvaise nouvelle Pour les Girondins La cuisse gauche De Daniel Dutuel Allez-y Christophe Allez-y Christophe Oui Avec Daniel Qu'est-ce qui se passe Avec la cuisse Daniel Quand j'ai taclé J'ai senti Un petit tir Moi sur le docteur Donc Je préférais ne pas Prendre de risque Dans un match comme ça Il faut être à 100% On a vu qu'il y a eu Beaucoup d'engagement physique Donc J'ai préféré laisser ma place A un garçon qui est frais Et puis J'espère qu'on va tenir Ce résultat jusqu'au bout Justement ce résultat Vous attendiez A mener 2 à 0 Contre Nantes Non mais bon Depuis le début On a montré Qu'on pouvait développer Un très bon jeu Bon on a eu un passage à vide Parce qu'on a fait Énormément de matchs En deux mois Je pense que ce soir Tout le monde a joué Sous sa valeur Et Il y a un gros potentiel A Bordeaux J'espère qu'on arrivera A l'exprimer cette saison Pedros Pour Mathieu Lely Maintenant Et ça ne passe pas Parce que Le rideau défensif Bordelais Est quand même Bien en place On a resserré Côté Bordelais On s'est laissé surprendre En début de deuxième mi-temps Par L'engagement lantais Qui était incomparable Avec celui de la première période Mais là On a bien resserré Tout de même Bancarrel Il est rapide Il est vif Anthony Bancarrel Mais là Il y a 4 lantais Face à lui Donc c'est quand même Pas très très facile Il y avait l'idée C'est vrai qu'au départ Bugarry était parti Dans cette zone là Mais il s'est arrêté Oh là Il y a un coup à jouer Parce qu'il n'y a absolument pas en jeu Et Jeff Endoram Qui rentre dans la surface Et qui va essayer de tromper Pourtant qu'il sent Parfaitement le coup Pourtant avec choix Là on peut Anticiper au premier poto Ou penser au centre En retrait Il a fait rien Il a fait rien Je crois qu'il y a une bonne dose De vivacité Dans ce gardien Gaëtan C'est un gardien très très tonique Un petit gabarit Mais énormément de tonicité Parce que là On l'a vu Un petit peu jouer Enfin c'est autant lui Que Endoram Qui jouait un peu Au chat à la souris Avec l'adversaire Je pense que Endoram A ses 10 à un jeune Il va en s'y citer Il a vu Il a joué fine Renal Pedros Pedros Qui va pouvoir peut-être Frapper Qui s'approche de la surface Et qui enlève trop sa frappe Corner tout de même Et on va revoir C'est vrai que l'angle Est un peu fermé Et que Fontan Qui donnait l'impression Un peu d'anticiper De l'autre côté Au moment de la frappe On le voit Il part très clairement Sur son côté gauche Et avec On l'a dit Beaucoup de diversité Dans la perlade Il marquait Pas mal de but Pour le FC Pro Le Slavo-Muslim Garsion Pour Thierry Scorner Maquellélé Avec deux croix A ses côtés Maquellélé décide D'y aller seul Et d'ouvrir Pour Perlade Justement Mais Fontan Se couche encore Parfaitement Décidément Quel match Et voilà Perlade Du bout du pied Geste d'avant-centre Mais Fontan Assure Quoique c'est un peu dangereux Ça non Gaëtan ? Non Je crois qu'il protège bien Après le ballon C'est vrai que ça paraît C'est un peu surprendre Parce que les jambes écartées Mais bon C'est bien Le ballon n'est pas très fort Donc Il peut s'en saisir Et c'est facilement C'est dangereux Pour le gardien amateur Disons Et Fontan Aujourd'hui Perlade Qu'il est un gardien professionnel C'est parti Perlade Qu'il va faire donner en retrait Renal Péros Qui prend sa chance de loin Encore une fois Mais la plupart des occasions Philippe Ce sont des occasions Qui viennent de loin Sur des frappes lointaines Pour l'instant Côté Nantais C'est un regain Côté Nantais Car Pendant un bon quart d'heure Au milieu de cette deuxième mi-temps Ils n'en ont pas eu Beaucoup d'occasion Ça revient Alors Peut-être des frappes de loin Oui Et si on ne va pas A Lyon On ne jurerait pas Que les Nantais Ils croient énormément quand même Si on ne va pas à Lyon Au stade Gerland C'est tout simplement Parce qu'il ne s'y passe Absolument rien Donc pour l'instant A priori Toujours un but partout Pas de but en tout cas Pas de but Voilà Bien sûr Évidemment Toujours un but partout C'est Maurice Qui avait ouvert le score pour Lyon Et c'est Mostovoy Vous l'avez vu tout à l'heure Qui est égalisé pour Strasbourg Juste avant la pause Mais on ira Dès la fin de ce match On ira à Gerland Pour Végrégoire Pour suivre les 5 dernières minutes De Lyon-Strasbourg Et peut-être même avant d'ailleurs S'il se passe des choses Lyon-Strasbourg Avec Vitchger Dugarry Il est parti Christophe Dugarry Inarrêtable dans ce match Et qui prend de vitesse Absolument tout le monde Un petit peu accroché Peut-être Laurent Guyot Qui dégage en chandelle Monsieur Vassière Ne siffle pas Et là c'est Zidane Prise avec Kowei Un ballon dans les airs Qui finit par aboutir A Kowei Et Perlade A voulu changer d'axe Ça revient Sur Makelele Échappe à De Blasis Beudonné pour Ndoram Ça revient sur De Blasis Un des jeunes Bordelais D'origine malgache De Blasis Et Fontan Direction De Blasis Justement Qui a fait des matchs Comme titulaires Depuis le début de la saison Qui est un petit peu alterné Par Lucas Mais vous le disiez tout à l'heure Philippe Ce soir Slavo Boustine A privilégié l'expérience Mais il aurait joué de Blasis Si Zidane n'avait pas joué Garcion Vote Et carton jaune Pour Fischer Et chaque fois Les cartons sont donnés Plutôt Plutôt de manière Égale Et juste Par M. Boustine Il faut savoir Que cette année Il y a un classement Du fair play Et que les Les clubs payent une amende Il y a des clubs Gaétan Où c'est le joueur Lui-même Qui paye l'amende C'est comment à Bordeaux Je ne sais pas Je vais voir Je vais attendre Je vais attendre le relevé bancaire Pour voir S'il y a des temps Paye pour son carton Oui Garcion Encore une fois Lucas On peut dégager Ça revient sur Garcion Qui donne pour Makelele Petite balle piquée A destination d'Undoram Garcion de loin Mais là Ça n'aboutit absolument pas Pour expliquer vraiment le système Chaque carton jaune et rouge Vaut une certaine somme Jerry Francis L'entraîneur de Tottenham Présent ici Pour une raison Que nous ne connaissons pas Oui Il y a également L'entraîneur du Panathinaikos Là on sait pourquoi Puisque Nantes On vous le rappelle Est dans le groupe du Panathinaikos Renal Pedros Qui va pouvoir remettre Il y a même 5 personnes Je crois Les clubs grecs Qui se sont déplacés Pour voir ce match Et Robert Budzasky Est parti également Lui superviser tous ces clubs C'est la raison pour laquelle Il n'est pas là ce soir Ouverture pour Ndoram Vichga qui se gêne Ndoram toujours Qui essaye de remettre au centre Et bien capté Par Franck Fontan C'est Perlade Très très présent Depuis son entrée en jeu Perlade Oui il marque peut-être Des points Dans l'esprit De Jean-Claude Suodo Pour peut-être Un match prochain Au cas où Nantes Est encore privé Beaucoup d'attaquants Pourquoi pas ce Perlade Donc Mousseline Disait qu'il avait fait C'est un changement de joueur Qui se prépare C'est Jean-Claude Suodo Mousseline disait Qu'il avait fait énormément Travailler à peau Pendant un an et demi Ce qui fait qu'il avait Transformé un petit peu Son jeu Et que du coup Pendant un an Il avait été Pratiquement moyen En efficacité Mais qu'ensuite Les 6 mois suivants Il avait beaucoup marqué Voilà Renaud 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 qui est rentré A propos de Jerry Francis A Tottenham Il cherche un attaquant Ils étaient sur une piste Norvégienne Et notamment L'attaquant de Molde Qui va rencontrer Paris Saint-Germain J'ai dans l'idée Christophe Qui regarde plutôt Du côté de Bordeaux Alors ce soir Bah écoutez Solskjaer Il ressemble étrangement Et physiquement Et dans le jeu Un petit peu A Anthony Bancarrel J'ai demandé à Jerry Francis Tout à l'heure Pourquoi il était là Il m'a dit C'est pour le bon vin Et pour passer une bonne soirée Oui sûrement Les Anglais Ont longtemps Eu énormément d'influence En Aquitaine Oh toujours Historiquement Ils en ont toujours 2-0 Toujours But de Zidane Sur Coufran Et but de Dugarry En première période C'était le score A la pause Et les Bordelais Encore une fois A l'attaque Avec Christophe Dugarry Qui enlève un peu trop Sa balle Elle ne va quand même Pas sortir Si il est sorti C'est Carotti Qui l'a sorti Corner donc Et Gaétan Je crois que Christophe Dugarry Il y avait eu pas mal D'approche aussi A l'étranger Ben oui C'est ce qui se disait Un peu sur Les clubs Des clubs Venaient superviser Christophe Notamment des clubs anglais C'est vrai qu'ils possèdent Un très bon jeu de tête Donc peut-être Il est plus intéressant Dans le même temps Et on a du goût Pour la Et on a du goût Oh Ballon qui traîne Dangereusement Dans les buts de Casagrande Et voilà qui va intéresser Jerry Francis Car tête de Christophe Dugarry Au premier poteau Sur un corner un peu à l'anglaise C'est à dire Dans la mêlée Qui est au premier poteau En Angleterre Ils auraient été douze Ah c'est pas lui d'ailleurs C'est Zidane je crois Qui touche ce ballon Et Casagrand Assez inconfortable Derrière Makelele Directement sur Cognier Attaqué par Perlade C'est Perlade Qui va s'emparer De cette balle Et Renou derrière Mais les Bordelais Se sont replacés En défense Garcion Garcion Et Mdoram Qui recherchait peut-être Un petit quelque chose Et Lucas C'est vrai que quand on voit Cette équipe lantaise Avec Garcion Avec Renou Avec Perlade Des noms qu'on connaissait A peine l'an passé Et qui cette année Sont quasiment titulaires Et Fontan A Bordeaux Qui lui l'an passé Jouait en National 2 Tout simplement Parce que la doublure De Gaëtan Gare N'était autre que Lionel Pérez Qui cette année Évolue à l'aval Auteur d'ailleurs D'un très bon début De championnat En division 2 Je crois Gaëtan Que Fontan a quand même Les 3 derniers mois Il s'entraînait avec vous Il s'entraînait avec les pros Bah oui On avait demandé aussi Que Franck s'entraîne avec nous Parce que c'est un gardien A 22 ans Je pense qu'il doit travailler Avec l'équipe professionnelle Et progresser Un petit rappel Vous pouvez poser vos questions Et gagner une surprise Canal Plus Sur le 36-15 Scott C Plus Vous pouvez donner une note A cette rencontre Qui sera Je pense supérieure A celle des Deux derniers matchs Lille Nantes Et Guingamp Parce qu'on assiste Philippe A une bonne partie On a eu des buts Et on voit Des Nantes Il manque une petite dose De suspense Mais ça fait très plaisir A notre voisin Bordelais Les Nantes Le voilà C'est encore Zidane Qui marque 3 à 0 Et deuxième but De Zinedine Zidane Superbe Dans sa conception Et celui-là C'est très grande C'est très grande Absolument Le match frustrant Pour un gardien Qui encaisse comme ça Trois buts Absolument imparables Et la joie du nouveau Voilà François Grenet Va rentrer En tant que défenseur Il va passer Dans le couloir A droite Et au sein de la défense C'est Yannick Fischer Qui passe dans l'axe Pour remplacer William Prunier Voilà François Grenet Qui avait marqué L'an passé En championnat En fin de saison Deux buts de Zidane Un but de Dugarry Certains doutaient Du talent international De ces deux joueurs Voilà On arrêchera peut-être De dire 0 plus 0 Égal 0 C'est une équation Un peu simpliste Avec deux joueurs D'un tel talent Et d'une forte capacité De réaction mentale Assez critique On le voit On le vérifie aujourd'hui Réponse claire et nette Car en plus C'est quand même Trois buts magnifiques Qui ont été marqués Par les deux internationaux Et le public Qui chante Et qui Qui retrouve son équipe Celle qu'il a vue Justement En coupe en terre totaux Contre Karlsruhe Entre autres On est pensif Évidemment Sur le pont nantais Car on a été Rondoram En retrait Et regardez Cronet Qui s'est jeté Pour empêcher Les nantais De marquer Pensif sur le banc nantais Joyeux évidemment Sur Joyeux évidemment Sur le banc bordelais Avec William Prenier Finalement Cette cheville Elle a tenu William Ça c'est déjà La première bonne surprise Ensuite c'est la victoire C'est vrai que bon La première bonne surprise C'est que ma cheville A tenu pratiquement Tout le match Parce que bon Je sors à 5 minutes De la fin Mais sans prendre de risque Parce que je me suis refait Un peu mal Bon en parlant du match Maintenant En menant 2-0 à la mi-temps Ils a laissés venir Je pense que chacun A eu sa mi-temps Et bon On tue le match En marquant le 3ème but William Prenier Complètement adopté Par le public bordelais Il disait On avait tous une revanche À prendre Et là je crois Que ce soir C'est clair C'est la preuve en tout cas Philippe Du potentiel bordelais Encore une fois Même si le résultat En championnat N'était pas là Ces 2-3 derniers matchs Ouais Mais on est encore au début Et rien qu'avec ces 3 points Bordeaux va se replacer Très Très convenablement Ball pour Andoram Et intervention De Lissara Souperlade Essaye de remettre Pour Andoram C'est trop profond Et ça arrive sur Fontan Ça doit faire mal Côté Nantais Car en dehors du match De l'Everkusen L'an dernier C'est terminé Sur un score de 5-1 Nantes N'a plus connu Aucune défaite De ce type-là De ce niveau-là 3-0 Elle l'a en passée C'est une défaite Que connaissaient Les adversaires De Nantes Oui C'était le tarif A la Beaujoie Le public nantais D'ailleurs avait l'habitude De chanter ça Dans les travées Attention Andoram Face à Fontan Il a été Il a été au bout Je crois que Fontan Il a le droit D'avoir mal quand même Je crois que Vessières Lui demande De se relever très vite Il a le droit D'avoir mal Car D'Oram a été au bout De son action Il va buter Fontan Un peu par prochaine D'Oram Car il touche le ballon Il est donc tout à fait A même Regardez Il marche même dessus Il est tout à fait A même de le jouer Donc c'est logique Qu'il aille au bout De son action Mais c'est logique aussi Que Fontan Se fasse soigner Car il prend Le pied droit D'Oram Au ventre Regardez comme Andoram marche Sur le ballon De façon assez étonnante Du coup glisse Du coup est entraîné Il va mettre un coup Un volontaire À Fontan La note du match Gaëtan Pour prendre Fontan Très bien Je sais pas Sur combien Sur 10 Moi je lui donne 10 Parce que quand un gars Rien prend pas de biche Je dis sûr que c'est très bien Pour être curieux Parce qu'il doit porter Effectivement La trace des crampons D'Oram C'était vraiment involontaire Et quand il verra Le ralenti Il est chaud Il est chaud Il est pas basque Pour rien Fontan Et quand il verra Le ralenti Il comprendra Que D'Oram Tout à fait Involontairement Venu mettre Ses crampons Sur son ventre Votre premier match Gaëtan Vous étiez chaud Comme ça Sur Vonté Ouais On a joué contre Bastia C'était un 25 août 80 On avait gagné 5-0 aussi Pour mon premier match Enfin aussi non Puisqu'on en train Avec le 3 Mais je veux dire Ça reste des souvenirs Je crois que Franck le gardera Jamais marqué Dans cet outil Et c'est sûrement En tout cas On a peut-être Une pensée Pour Thomas Coquinis Qui avait connu Des débuts Beaucoup plus Difficiles Dans ce même type De match Montpellier PSG Et il a eu La chance La qualité Surtout De s'en relever Et de rester Dans le milieu professionnel Faute et carton Pour Laurent Guillaume Il s'est un peu Beaucoup appuyé Sur Christophe Dugarry C'est un geste D'anti-jeu Comme un autre Un petit carton Peut paraître sévère Vitchge On aura beaucoup vu À la récupération Ce soir Gros travailleur Richard Vitchge Depuis le début De la saison C'est des gestes Qu'on ne voyait pas Forcément Les deux années passées De la part du Néerlandais Et tête de Lucas je crois Non de Bancarrel De Bancarrel pardon Vitchge C'est pas transformé En En travailleur Totalement Bien sûr Il a gardé Ses caractéristiques Qui sont d'abord La qualité de son pied gauche Mais c'est sûr Qu'il y a ajouté Une détermination Qui est quand même Essentielle À ce niveau là Garcion Garcion face à De Blasis Ah ça ne passe pas Il y a trois Bordelais derrière Il est obligé de repasser Avec Carotti Et qui remet dans le paquet C'est De Blasis Ce qu'il peut donner Pour Christophe Dugarry Nouveau coup franc Pour les Girondins Grenet Pour De Blasis La voilà La génération montante Côté Bordelais Et Gaëtan Nous disait tout à l'heure Que les Girondins N'avaient pas eu le temps De travailler Toutes les phases collectives Avec tous ces matchs Et Slavo Mousseline Disait que C'était pareil pour les jeunes Qui Qui n'avaient pas pu Complètement les intégrer Encore Et travailler avec eux C'est sûr que ce sont des Peut-être Oh quel geste technique Et ballon qui arrive Sur Bancarel Que va faire Bancarel Voir Richard Vitsge Redonne de la tête Pour Christophe Dugarry Attaqué par Coet Attaqué par Guyot Également Dugarry Pour le Néerlandais Vitsge Au centre Sur Vicente Lissarassou Lissarassou qui repique Et il frappe du droit Il aime bien Ce genre de choses Et on approche De la fin du match Et dès le coup de sifflet De M.Vessières Il a un chronomètre Il a un chronomètre Dans Dans les yeux A une seconde presse Il savait exactement Sans regarder sa montre Exactement que c'était ça Et vous entendez les supporters Girondins On a gagné On a gagné Voilà c'est gagné Définitivement 3-0 Gaëtan Huard Est en train d'applaudir Deux buts De Zidane Et un De Dugarry Net victoire Sur le champion En titre Une victoire Qui va rassurer Les Girondins Et qui vont les replacer Tout à fait correctement Au classement On va avoir le classement De M.Vin après Bien sûr Belle image Tous les Girondins Commencé par Bancarel En train de venir Féliciter Fontan Pas d'inquiétude Qu'il y a les temps De rester titulaire quand même C'est tout à fait naturel En sélection En équipe de France Quand un joueur A sa première sélection On lui offre Le fagnon du match Et là Les premiers mots Sont forcément Pour Franck Fontan Qui a participé A un match Qui peut être Un match référence Pour les Girondins Parce que dans le championnat Vous n'aviez pas encore De match référence Une victoire De J'aime pas trop Ce terme de match référence Ça veut dire Que les équipes Sont plus Plus faciles que d'autres Je pense que tous les matchs On est match référence Il suffit de mettre La manière Et la qualité Bichem Télisarassou Avec Christophe Joss Capitaine heureux Bichem Télisarassou Parce que cette équipe De Nantes A été complètement dépassée Notamment dans la première Période Oui c'est vrai Qu'en première mi-temps On a bien démarré Ce match On a bien joué En second mi-temps On a un peu plus subi On avait peut-être Un peu plus de difficultés Mais on pensait Que Bordeaux Était mort On n'était que blessés Et on a bien récupéré On se retrouve maintenant Un peu mieux classés Au championnat Puis comme je vous ai toujours dit Au championnat Et très très long Il reste beaucoup de journées À jouer Et on nous retrouvera À la fin C'est de l'espoir ça Mais il en faut Merci L'objectif Girondins C'est d'être européen À la fin de l'année Et c'est aussi Certainement Évidemment L'objectif de Lyon Et Strasbourg La liaison est faite On va directement À Gerland Avant de revenir Après à l'escur Pour se dire au revoir Gerland pour les dernières minutes